Salut tout le monde, coach Sam pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai reçu beaucoup de questions de gens qui me disent Sam, comment ça se fait qu'avant t'avais de l'air de tout ça? Et maintenant, t'as l'air de tout ça. Donc, essayez-vous de dire que j'ai perdu un petit peu de masse musculaire? J'ai plein d'astis de commentaires de gens qui me disent Sam, me semble que t'as perdu du muscle. Me semble que t'as perdu de la masse musculaire. Me semble que t'es plus maigre qu'avant, Sam. Me semble que t'es moins musclique dans le temps, Sam. Me semble que t'as l'air moins dur. Je le sais. Je le sais, guys, pis c'est vrai, astis. J'ai perdu de la masse musculaire. Et c'est pourquoi je vous fais cette vidéo-là aujourd'hui. C'est qu'on discute ensemble de pourquoi j'ai arrêté les stéroïdes. Je vous avais donné une vidéo dernièrement sur les Sam. J'avais beaucoup de questions qui allaient sur les Sam. Et plusieurs personnes en sont venues à me poser des questions sur les stéroïdes. Donc, si vous voulez des vidéos sur les petits chats, posez-moi des questions sur les petits chats. Mais en ce moment, il y a plein de gens qui me posent des questions sur les Sam et sur les stéroïdes. Et vous le savez de mon côté, cette chaîne est faite pour être honnête. Je vais toujours vous dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que vous ne devriez pas faire selon moi. Et aujourd'hui, on parle de mon expérience des stéroïdes. J'ai fait plusieurs, plusieurs années de stéroïdes. J'ai essayé tous les différents produits pas possibles. Pourquoi? Parce que je suis un curieux et parce que je suis un borné. C'est tout simplement ça. J'ai voulu essayer les stéroïdes et j'ai eu d'excellents résultats, je crois, avec ça. Mais j'ai eu beaucoup d'effets secondaires aussi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler un petit peu plus pour que vous puissiez, vous aussi, à votre tour, vous faire une idée sur est-ce que vous voulez en faire ou non. Donc, j'ai commencé les stéroïdes très, très jeune à l'âge de 18 ans parce que j'étais pressé. J'avais commencé à m'entraîner un an auparavant. Je commençais à lever des poids. Je commençais à avoir un petit peu de résultats. Mais malheureusement, j'étais un pressé qui voulait faire des compétitions le plus jeune et le plus rapidement possible. Donc, à 18 ans, je suis tombé dans le côté noir, dans le côté sombre de l'entraînement. Et j'ai commencé les injections de stéroïdes, de testostérone, propryonate pour pouvoir gagner du muscle. Et rapidement, honnêtement, j'ai eu des résultats. On ne se mentira pas, j'ai changé tout, j'ai vraiment commencé à prendre du muscle. Étant ectomorphe de nature où est-ce que j'avais vraiment de la difficulté à bâtir du muscle, ça a tout changé. J'ai commencé à avoir des beaux petits muscles, j'ai commencé à avoir du poil sur le visage, j'ai commencé à sentir plus la marde vu que je suais beaucoup plus. Bref, j'étais sur les stéroïdes. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous faire? C'est un petit top 5, un petit top 4, peu importe, que je vous dis un petit peu, c'est quoi les plus grands effets secondaires que j'ai eu avec les stéroïdes. Et qu'est-ce qui ont fait que 5-6 ans plus tard, j'ai décidé de tout couper ça à 100%. Donc, numéro 1, les fameux bitch tits. Les bitch tits ou les genos si vous connaissez ça. C'est le moment où, en tant qu'homme, vous commencez à développer une masse en dessous du sein. Vous commencez à avoir des seins de femme, c'est pas plus compliqué que ça, honnêtement. Et de mon côté, j'ai hérité des super gènes sensibles et remplis d'estrogène de ma mère. Donc, évidemment, après un petit peu de temps de testostérone, j'ai commencé à avoir des bitch tits. Au départ, il n'y a absolument rien. Il ne se passe rien, on s'entraîne, il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, on se réveille un matin et on a une petite bosse en dessous du babylon. Sur le coup, on se dit, bah, c'est peut-être pas grand-chose. Par contre, si ça continue, c'est là que les problèmes commencent à arriver parce que c'est pas vraiment réversible. Donc, vous vous ramassez avec une petite bosse là, qui paraît quand vous mettez une camisole trop serrée. Et astille que c'est laid. C'est pas plus compliqué que ça, guys. C'est vraiment laid. Et de plus en plus, ça continue. De plus en plus, ça grossit. Et plus ça grossit, plus ça fait mal. J'étais rendu à aller sous la douche. Et quand l'eau tombait sur mes mamelons, c'est pas compliqué. Ça chauffait. J'avais envie de crier dans la salle de bain à toutes les fois que j'allais prendre une douche. Donc, si vous pouvez éviter les stéroïdes et éviter tout simplement d'avoir des genos, je vous le conseille. Numéro 2, guys. J'ai vu un grand élargissement au niveau de mon tour de taille. Quand j'ai commencé les compétitions, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais une très petite taille. Les abdominaux très bien définis et pour moi, ça me donnait beaucoup d'avantages pour la classe que je voulais faire en compétition qui était men's physique, homme physique, masculin. Donc, au départ, ça allait très bien. J'avais, comme je disais, ma petite taille, les abdominaux bien définis. Malheureusement, de cycle en cycle et de compétition en compétition, j'ai vu mon tour de taille augmenter de plus en plus. C'est peut-être aussi parce que chez quelqu'un qui fait petit de petite taille, je suis 5 et 7 dans la vie, malheureusement, les stéroïdes ne m'ont pas aidé non plus. Et j'ai vraiment vu un grand élargissement au niveau de ma taille. Et ça m'a enlevé beaucoup de points dans les compétitions. Et le côté esthétique aussi, c'était de moins en moins beau. Donc, de mon côté, les stéroïdes n'ont vraiment pas aidé à mon esthétique au niveau de ma taille. Numéro 3. Vous devez sûrement connaître ça, les ROID RAGE, où quand on dit que les gens qui se piquent aux stéroïdes deviennent complètement fous, je l'ai vécu un petit peu. Honnêtement, je suis un dans ma vie qui est tellement tranquille, qui ne crie pas, qui est juste relax. Et quand j'ai commencé les stéroïdes, j'ai eu une pause un petit peu de débalancement total, où est-ce que je devenais impatient, je devenais nerveux. J'envoyais chez les petites malarmes qui me dépassaient en auto. Je criais quand j'essayais d'enlever mon chalet et que je restais pris dedans. Honnêtement, ça a été une période un petit peu difficile, parce que tout d'un coup, je ne me reconnaissais plus. J'étais tout le temps, tout le temps fâché, j'étais tout le temps de mauvaise humeur, j'étais impatient tout le temps en attendant l'autobus. Donc, ça a été quand même une petite période un petit peu drôle au niveau de ça, quand j'y pense aujourd'hui. Mais à l'époque, tassez-vous de mon chemin, calice. Numéro 4. C'est probablement la pire, pire, pire situation qui a pu m'arriver. Et je sais qu'il y en a qui vont m'écouter et qui vont dire « Ah, moi, je n'ai jamais vécu ça, moi, il n'y a pas de problème, moi, c'est le contraire. » Chaque hormone, chaque personne est différente. Mais de mon côté, ça a été quelque chose qui a vraiment été très, très, très difficile pour moi et que je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça peut arriver. Une perte de libido. Donc, de mon côté, au départ, on dit « Lorsqu'on s'éleve la testostérone, on a de la libido dans le tapis. On veut fourrer les murs, comme on dit. » Et c'est vrai. Quand j'ai commencé la testostérone, quand j'étais plus jeune, donner la testostérone à un gars de 18 ans, il a envie de fourrer la terre entière. On va se le dire, tout court. Mais de cycle en cycle, j'ai eu vraiment un méga débalancement au niveau de mes hormones et ça a complètement changé la donne. Et comme j'ai dit, en partant avec le bitch test que j'ai dit au numéro 1, j'ai eu un débalancement au niveau de mon estrogène et de ma testostérone. Donc, plus que je faisais de testostérone ou de produits androgènes, et plus j'avais un estrogène élevé aussi. Donc, de mon côté, ça me rendait plus sensible. Si vous voulez me voir pleurer en regardant des gars qui reviennent de l'armée avec leur chien, avec leur cou après, ça c'est moi. Mais ça a fait aussi un gros problème dans mes relations de couple aussi parce que j'ai vu des baisses de libido assez intenses dans des moments où ça n'aurait pas dû être le cas. Je n'ai jamais eu aucun problème sexuel dans ma vie. Malheureusement, quand je faisais des cycles, et pas quand je ne m'en faisais pas, quand j'étais hors cycle, quand je faisais un bon PCT ou pas de problème, j'avais la libido excellente, guys. Malheureusement, quand je faisais un cycle, quand je commençais la testostérone, bye bye l'érection carrément, j'avais carrément le... et c'était ce qui se passait tout le temps. Donc de mon côté, la testostérone avait un effet négatif sur ma libido et je sais qu'il y en a qui me disent « C'est impossible, ça doit être un autre produit. » Non, c'est vraiment tout simplement la testostérone qui ne m'aidait pas de mon côté. Donc le plus gros problème et qu'est-ce qui m'a fait le plus pencher dans la balance de pourquoi je voulais arrêter aussi, ça donnait des gros, gros problèmes d'érection et des gros problèmes au niveau de ma libido en général. Donc pour moi, c'était bye bye. Numéro 5, c'est vraiment les plus classiques. De plus en plus, j'avais des douleurs articulaires. J'avais des douleurs aussi aux endroits où je m'injectais. Donc ce que j'ai fait pendant très, très longtemps, c'est des injections au niveau des épaules. C'est pour ça que j'avais des capes d'épaule autant surdimensionnés. Malheureusement, de plus en plus, j'avais des gros, gros problèmes au niveau de mes cartilages. J'avais beaucoup de craquements dans les muscles également aussi. Effet secondaire, je sais qu'il y a une petite peau parfaite qui n'a pas de bouton dans la vie et de plus en plus, j'avais des boutons dans le dos. Je vous dirais que je n'ai jamais eu de l'acné de stéroïdes comme plusieurs ont, comme le dos peut être rempli au complet. Et ça, s'il y en a qui m'écoutent qui ont ça, je suis désolé pour vous, c'est vraiment une situation qui n'est pas super cool. De mon côté, par contre, c'était un de temps en temps, mais qu'est-ce qu'on appelle un clou. Un clou, ça veut dire un bouton qui fait tellement mal, qui est tellement creux dans la peau que je casserais un mur pour ne pas avoir ce maudit bouton-là. C'était le cas. C'était ce qui se passait dans le passé. J'avais quelques boutons qui faisaient extrêmement mal. Évidemment, des poussées de poils intenses. Donc, pour les femmes qui m'écoutent, oubliez totalement la testostérone. Ça va vous faire pousser du poil, vous faire de la barbe. De mon côté, ça m'a créé une belle barbe fournie. Mais des poils, il n'y en a pas simplement là qui poussent, il y en a partout. Donc, celui-ci, c'était un autre côté, un autre effet secondaire également de tout ça aussi. Donc, si je fais un petit retour rapide sur tout ce que je vous ai conté aujourd'hui, c'est vraiment le fait que les stéroïdes, pour moi, oui, m'ont apporté un côté musculaire que je n'aurais probablement pas pu atteindre naturellement. Par contre, ce n'est pas un niveau que j'aimerais atteindre à tous les jours. Parce que c'est dur à garder, ça fait mal, honnêtement. Quand on est dans un si bas niveau de pourcentage de gras, on a tout le temps mal aux muscles, on est tout le temps fatigué aussi. Donc, de mon côté, j'ai laissé faire un petit peu de ressembler à ça. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est me maintenir. Pour tous les effets secondaires que je vous ai parlé, spécifiquement pour la perte de libido aussi, que je disais que pour moi, je suis un gars de famille, je veux des enfants. Il y en a pour qui ça pourrait aussi les embêcher d'avoir des enfants. De mon côté, c'est ce qui me faisait peur de plus en plus aussi. Peur pour mes relations de couple aussi. Donc, je me suis dit vraiment, on laisse tomber de ce côté-là. Et en même temps, pour tous les autres effets que je vous ai dit aussi, des piches tits, j'en veux plus. Je ne veux pas ressembler à une baleine avec mon trottin qui continue de grossir. Je ne veux pas continuer d'être fâché, d'être nerveux, d'être impatient. Et comme je disais, je veux absolument être dur comme du rock quand je suis avec ma copine. C'est pourquoi j'ai lâché les stéroïdes et c'est pourquoi je vous ai fait d'autres vidéos où est-ce que je parle de l'alternative que je trouvais de mon côté qui se trouve à être les SARMs. Donc, pour moi, les SARMs, ça a été un gros game changer. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé beaucoup et qui aide beaucoup de gens qui veulent rester sensiblement plus naturels ou qui ne veulent pas faire d'injections. Ou sinon même pour les gens comme moi qui voudraient peut-être lâcher les stéroïdes et continuer simplement à avoir un petit rehaussement. Les SARMs peuvent vraiment vous aider. Donc, je mets la vidéo juste ici si vous voulez la voir pour voir tous les différents SARMs dans lesquels j'ai essayé et dans lesquels je vous dis également mon avis. Donc, guys, j'espère que ça a été une vidéo qui a pu vous plaire. Je suis parti dans l'idée de faire une vidéo humoristique de rire comme un malade mais c'est un genre de sujet qui me touche un petit peu plus et où est-ce que je deviens un peu plus sérieux aussi. Je vois tellement de gens qui suivent mon évolution qui m'écrit à tous les jours et je vois beaucoup de jeunes aussi au gym qui ont 17-18 ans qui commencent à peine à savoir lever une plainte au bench et qui commandent déjà à s'injecter. Aujourd'hui, c'est la loi du paraître, c'est la loi du Instagram. On ne veut même plus être en shape pour des compétitions ou pour des... Peu importe. Le monde veut vraiment juste être en shape pour Instagram ou pour plaire aux autres et c'est au détriment de votre santé. Et de mon côté, j'ai faim le vivre honnêtement aussi. Donc, je préfère vous avertir maintenant. Vous donnez mon juste avis et mon avis honnête aussi. Je ne suis pas contre les stéroïdes, je ne suis pas pour les stéroïdes. Je vous dis simplement tous les effets secondaires que j'ai pu obtenir de mon côté et pourquoi maintenant je ne compte plus en faire. Si vous avez des questions, vous me le dites dans les commentaires. J'ai également un code promo pour les Sarmes dans la description. Comme je l'ai dit, vous avez des questions, vous m'avez posé. Je suis tout le temps là pour vous, guys. Et sinon, nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, guys! Sous-titrage ST' 501